bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors bienvenue pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va travailler sur la prononciation et sur la fameuse technique d'imitation alors et donc aujourd'hui je vous propose de travailler sur la technique d'imitation à partir du texte de la vidéo précédente vous vous souvenez j'espère du texte sur les grèves donc du texte sur les grèves que j'avais rédigé pour vous donc c'était un exercice de compréhension orale et c'était aussi un cours c'était un cours de vocabulaire voilà pourquoi j'ai décidé de travailler sur le même texte ben tout simplement parce que vous connaissez maintenant ce texte là et vous connaissez surtout le vocabulaire donc je pense que ce sera un peu plus simple pour vous voilà donc je vous rappelle un peu donc la technique d'imitation qu'est ce que c'est qu'est ce que vous devez faire donc c'est en trois étapes première étape vous écoutez vous m'écoutez la deuxième étape vous écoutez et vous répétez la troisième étape vous faites tout seul c'est 100% tout seul voilà vous vous testez vous même voilà donc je vous conseille avant de commencer à faire l'exercice d'essayer de vous équiper si c'est possible soit d'un casque soit d'écouteurs voilà donc pour vous c'est vrai que ce serait mieux comme ça vous entendez mieux ma voix et vous entendez mieux la prononciation d'accord alors donc on va commencer et on va commencer tout simplement maintenant avec seulement les mots vous savez les mots de vocabulaire qu'on avait vu dans la leçon précédente donc là je vais vous les redire et écouter tout simplement l'appel à la grève un syndicat déposer un préavis de grève une mobilisation massive le secteur des transports débrayer un projet de réforme suivre le mouvement un gréviste une réduction du temps de travail une revendication un syndicaliste un mouvement de protestation un mouvement de grogne une manifestation un manifestant un manifestant une manifestante un usager voilà donc là normalement vous avez seulement écouter écouter autant de fois que vous en avez besoin et quand vous êtes prêts réécouter les mots que je viens de donner et vous les répéter donc la deuxième étape c'est d'écouter et répéter troisième étape maintenant donc c'est à vous les mots vont s'afficher et vous allez devoir donc les lire à haute voix alors voici les mots à vous maintenant merci merci alors félicitations à vous je suis sûre que la technique de la répétition donc a été bénéfique pour vous avec ces mots là maintenant la difficulté va augmenter un peu plus d'accord on va faire maintenant la répétition de phrases donc on va faire exactement comme pour les mots vous allez seulement écouter dans une première étape écoutez bien ouvrez grand vos oreilles et après dans une autre étape vous allez répéter donc maintenant ce sont les phrases et les phrases du texte de la semaine dernière vous êtes prêts ? allez on y va voilà une journée noire s'annonce mardi pour les français suite à l'appel à la grève lancé par de nombreux syndicats en effet ceux-ci ont déposé un préavis de grève il y a quelques semaines de nombreux secteurs seront touchés par cette mobilisation massive comme le secteur des transports avec la SNCF et Air France qui ont décidé de débrayer ce mardi suite au projet de réforme de la SNCF les grèves s'annoncent particulièrement longues des syndicats appellent à deux journées de grève par mois jusqu'en juin les éboueurs ont également décidé de suivre le mouvement en effet les grévistes exigent un départ à la retraite anticipée ainsi qu'une réduction du temps de travail ils espèrent que leurs revendications seront entendues dans le domaine de l'énergie ainsi les syndicalistes appellent les électriciens et les gaziers à un mouvement de protestation ce mardi enfin dans les universités le mouvement de grogne sera largement suivi car les étudiants réclament la suppression de la réforme sur l'accès à l'université des manifestations sont donc attendues un peu partout en France avec des manifestants en colère des journées difficiles à prévoir pour les usagers français voilà donc là à ce stade là vous allez vous avez seulement écouté comme tout à l'heure pour les mots écoutez plusieurs fois si vous en avez besoin une fois que vous êtes prêt donc on passe à là l'étape numéro 2 c'est à dire l'écoute et la répétition alors j'espère que cette étape numéro 2 s'est bien passé pour vous maintenant l'étape la plus difficile pour vous allez lancez vous l'étape numéro 3 c'est l'étape où vous devez être tout seul où vous allez lire les phrases qui s'affichent et que vous allez devoir lire voilà donc je vous laisse avec l'étape numéro 3 ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs de prononciation vous pouvez toujours vous corriger réécouter vous corriger écouter répéter écouter répéter c'est la technique de la répétition d'accord donc je vous laisse avec l'étape numéro 3 merci à vous 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 voilà écoutez cet exercice est fini j'espère que vous avez pris plaisir à faire cet exercice de prononciation et j'espère que vous avez pu améliorer votre prononciation voilà donc c'était le but n'hésitez pas à me faire des commentaires dans la barre de commentaires juste en dessous voilà c'est tout mais écoutez moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut bonne journée 1 1 1 1 2 2